Avant de poursuivre, sachez que la troisième édition du Salon de l'entrepreneuriat Jat-Talant a pris fin ce soir. Le thème de cette année est promouvoir la compétence et l'auto-emploi dans les secteurs clés du dynamisme économique. Nous reviendrons demain en images par rapport à ce salon. Prelude à la semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques placés sous le thème, demander conseil à un professionnel de la santé qualifié avant de prendre des antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé a organisé une conférence débat. C'est le représentant de l'OMS au Tchad qui a animé cette conférence débat. Cette conférence débat animée par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Jean-Boscon Djiko Boyo, assisté de la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le vice-doyen de la faculté de médecine, Dr Ndjokundade Antoinette, porte sur l'usage excessif et inapproprié des antibiotiques. Dans son liminaire, le représentant de l'OMS a souligné que la prise des antibiotiques sans la prescription par un professionnel de la santé met le patient en danger. Elle accélère l'apparition des résistances et les infections deviennent de plus en plus difficiles et plus coûteuses à traiter. C'est pourquoi il conseille chacun à réfléchir par deux fois et demander toujours des conseils à un professionnel de la santé avant de prendre les antibiotiques. Répondant aux questions de l'assistance relative à l'effet de l'usage irrationnel des antibiotiques dans l'alimentation du bétail et des projets du maraîchage, Dr Ndjokundade Antoinette a révélé que les résistances aux antibiotiques surviennent lorsque les bactéries deviennent résistantes aux principes actifs des médicaments. Ainsi, les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent alors infecter l'homme et l'animal. Les conférenciers conclurent que si rien n'est fait d'ici 2050, la résistance aux antibiotiques causera la mort de 10 millions de personnes et aura un impact économique de 5,6% du PIB des pays du continent. Les journées locales de vaccination contre la poliomélite sont lancées ce matin à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de Ndjamena qui a présidé la cérémonie de lancement des activités de la vaccination prévue du 10 au 12 novembre. Addef Ahmad Benarama. Au lancement des activités des journées locales de vaccination contre la poliomélite, deux gouttes de vaccins sont administrées aux enfants. A cette campagne, il y aura également une supplémentation en vitamine A et en mébendazole, respectivement pour améliorer la vue des enfants et les déparasités. Pour le délégué sanitaire de Ndjamena, Dr Larsala Tao, depuis 2012, le cadre est indemne de la poliomélite. Cependant, le pays ne doit pas baisser la garde, devait-il interpeller. Le maire de la commune du 1er arrondissement n'a pas manqué d'élouer les efforts du gouvernement. Je profite également de cette opportunité pour remercier vivement le gouvernement et les partenaires pour les efforts constants pour éradiquer cette terrible maladie qui n'a cessé de faire des ravages dans le rang des enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Au nom des partenaires techniques, Dr Konate Bintou en appelle à l'implication de toutes les couches socioprofessionnelles. Après avoir rappelé l'importance de la vaccination contre la poliomélite, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de Ndjamena a affiché la détermination du gouvernement. Conscient de la gravité de la menace du poliovirus sauvage, le gouvernement entend entreprendre une action collective, c'est-à-dire en impliquant les acteurs traditionnels administratifs de la société civile, les militaires, les religieux et surtout les femmes et les jeunes de la société civile. Durant trois jours, les agents vaccinateurs passeront de porte à porte pour administrer des gouttes de vaccins aux enfants de 0 à 59 mois. La Fondation Grand Coeur se soucie des conditions sanitaires des personnes ayant des faibles revenus. Dans cette optique, elle a fait appel à une équipe de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique. Ainsi, plusieurs patients souffrant de diverses pathologies ont suivi des opérations chirurgicales. L'opération se déroule au sein de l'hôpital de l'amitié Tchad Chine. Amade Abbas. L'hôpital de l'amitié Tchad Chine. Au sein de cette structure hospitalière, une centaine de patients ont effectué le déplacement pour bénéficier de l'action humanitaire de la Fondation Grand Coeur. Les patients conviés ici présentent des différentes pathologies. Pour certains, la maladie est avancée et les moyens font défaut. Souciés de leur bien-être et pour leur apporter espoir de vivre, la Fondation Grand Coeur fait appel à l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique. Cette organisation dépêche sur place, 17 chirurgiens spécialisés dans les domaines chirurgicaux. Les médecins sont à l'œuvre. Rien que pour la journée d'aujourd'hui, 33 personnes ont été opérées. Les directeurs de l'hôpital Tchad Chinoise parlent d'un succès. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils ont opéré 75 malades avec succès. Il s'agit de cas de boîte, de boîte d'hyrologie, de bec de lièvre. Donc l'ensemble des malades, si on comptabilise en termes de chiffres, on a 108 malades qui sont déjà opérés. Cette caravane d'envergure se poursuivra jusqu'au 16 novembre afin de redonner du sourire aux patients. Des sourires qui porteront cette marque humanitaire qui s'appelle Fondation Grand Coeur. Sous-titrage ST' 501